Elle est avec nous comme tous les mardis soirs, la légende du mardi soir, bonsoir Didi ! Bonsoir ! Hello ma Didi, comment vas-tu ? Ça va bien et vous ? Ça va toujours Diandra, allez suivre la page Facebook de Diandra DVD, allez liker son compte Instagram aussi, c'est Diandra Cozy, plein de légendes se trouvent aussi sur ta chaîne YouTube, puisque le mardi soir Diandra, c'est la légende du mardi qui est ton programme. Est-ce que tu vas regarder Secret Story ce soir, rien à voir ? Non ! Bah les couilles ! J'aime bien Diandra, elle est toujours à côté de tout ce qui se passe, c'est ça que j'aime bien ! Et voilà, alors a priori parce que Malika nous donnait la liste des secrets, elle est fake a priori la liste. Ah oui oui je l'ai ici, ouais. Non non elle est fake, c'est un truc fake, le premier secret qui est sorti c'est je suis un athlète pour les prochains jeux. Je vais faire les prochains jeux olympiques. Super l'entraînement, c'est pas ouf non plus. Super l'entraînement. Ouais c'est vrai. Excuse-moi mais c'est enfermé. Super le secret, ça va il y a 3500 athlètes qui vont jouer au jeu, c'est pas non plus exceptionnel. Non c'est pas ouf mais bon. Allez Didi t'es avec nous comme tous les mardis soirs, et ce soir ma petite Diandra nous parlons. Des chats et notamment du procès de Vernon qui s'est fait en 1566. L'oncle Vernon. Cette petite, exactement dans Harry Potter, il existait déjà cette période. Donc en fait, à Vernon qui s'est fait en France. Oh là, c'est pas content dis donc. Excusez-moi. On nous a dégommé les oreilles. Pardon, allez-y pour cette histoire. Pour ceux qui conduisent, super, franchement. Donc en gros, le procès, c'est le fait que des habitants entendaient énormément de chats qui hurlaient la nuit autour de chez eux. Et en fait, il y a eu un attroupement de chats qui s'est créé. Et au début, le voisinage a essayé d'attaquer eux-mêmes les chats, etc. Et de les faire partir. Et puis ensuite, ils ont appelé les inquisiteurs. Parce qu'ils se sont dit, il y a quelque chose qui se trame derrière tout ça. À chaque fois, de toute façon. On appelait tout le temps les inquisiteurs dès qu'il y avait un truc qui sortait de l'ordinaire. Exactement. Déjà, et notamment avec tout ce qui est chats, sorcières. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des sorcières qui s'agglutinaient autour du château de Vernon. Pour faire des rituels de sabbat. Et donc, le voisinage a vraiment mêlé les chats aux sorcières. Sauf qu'en fait, les sorcières avaient des chats et les chats venaient les rejoindre juste aux endroits de rituels. Mais c'est vrai que c'était une nuisance sonore. Et donc, il y a quatre inquisiteurs qui ont été attaqués les chats un soir. Et en fait, il y a eu un homme tué des coups de griffe des chats qui se sont acharnés sur lui. Il n'était pas très organisé quand même. Pas très du tout même, oui. Et les quatre autres ont survécu. Et donc, il y a un procès qui s'est donné par rapport aux femmes qui ont été retrouvées là-bas. Donc, certains ont dit qu'ils avaient vu les chats se transformer en femmes. Et donc, que c'était les sorcières qui se transformaient en chats. Pour pouvoir faire des maléfices pendant la nuit et travailler avec des démons. Et c'est de là que ça vient le fait que les chats sont systématiquement associés aux sorciers et aux sorcières. Exactement. Et en fait, il y avait notamment des chats noirs. Et donc, vous savez à quel point au niveau Moyen-Âge, les chats noirs ont été très mal reçus. Et en fait, là, il y a eu une vraie chasse aux chats comme aux sorcières. Donc, la plupart des sorcières étaient brunées avec leurs chats. Il y a eu vraiment des choses qui ont été très graves au niveau des chats. Ils les ont tués en masse, en fait. Et en torturant les femmes qui s'étaient transformées en chats. Les femmes ont expliqué qu'en fait, elles avaient l'occasion de faire ça neuf fois durant leur vie. Et c'est comme ça qu'est sortie l'histoire des neuf vies des chats. D'accord. Ok. Très bien. On en apprend plus. D'ailleurs, merci pour toutes vos photos. Parce que j'ai demandé aux gens, juste avant, en tisant ta séquence, de m'envoyer les photos de leurs chats. On a eu plein, aussi. Tout plein de chats. Il y a plein de photos de chats sur le WhatsApp. Allez-y. Alors, à titre informatif, maintenant, voilà qu'on a étudié un peu plus les choses de manière spirituelle et logique, plus terre à terre. Les chats, vous aident vraiment à vous débarrasser des énergies négatives. Donc, si votre chat, il adore dormir dans votre chambre, laissez-le faire. C'est qu'il y a une raison. Si un chat se planque quelque part ou se met quelque part, c'est qu'il y a une raison. Ce sont des êtres très protecteurs au niveau des maléfices, des démons, de l'œil, voyez, de ce genre de choses. Donc, en fait, si un chat vous trouve, par exemple, s'il vient, vous, un chat abandonné, laissez-le rentrer dans votre maison et éventuellement adoptez-le. Oui, mais il y a des maléfices, il n'y en a pas dans toutes les maisons, Diendra. C'est quand même plutôt rare, non ? Si, si. Il faut savoir que les entités, c'est des boules d'énergie négatives. Il y en a. Puis, il peut y avoir votre voisin qui vous veut du mal ou des choses comme ça. C'est juste, parfois, des détails. Ce n'est pas spécialement un rituel qui a été fait derrière. L'œil, on peut se le mettre à nous-mêmes, d'ailleurs, en pensant « je suis bête, je suis idiot, je suis ci, je suis ça ». Vous savez bien, les inquiétudes du quotidien, quoi. D'accord. C'est vrai que j'ai tendance à, dès que j'entends mes chats miauler, mais s'exciter un petit peu, à me dire qu'ils veulent me prévenir d'un truc et je vais tout de suite faire le tour de la maison, vérifier si mon fils va bien. Exactement. Oui, c'est une bonne idée. Les chats sont vraiment très protecteurs. Généralement, ils sont plus cas de couple que protecteurs. Généralement, c'est parce qu'il n'y a plus de liqueur. Moi, j'ai toujours découragé ma grand-mère quand elle habitait chez elle, parce qu'elle avait toujours plein de chats qui allaient chez elle. Mais quand je te dis plein, c'était vraiment plus possible. Ils venaient tous manger chez elle et tout. Donc, ça voulait dire que sa maison était vraiment maudite, quoi. Ben non. Alors non, forcément, tu vas venir mettre de la nourriture. Même les rats vont venir. Donc, en soi, je pense que c'était une question de bouffoir. Ah ben voilà. Et alors, pour les chats noirs, ça ne porte pas vraiment malheur, alors ? Non, pas du tout. Du contraire, les chats noirs sont là pour protéger une maison. Non plus que les autres. En fait, c'est le chat des guérisseurs. Ils sont là quand vous avez une maladie, quand vous êtes dans une période de votre vie où il y a un grand changement et que vous allez être bouleversé émotionnellement. Les chats noirs sont un très, très grand soutien émotionnel. D'accord. Ok, d'accord. Donc, globalement, le chat, on dit tous que c'est une petite saloperie, mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. D'ailleurs, ils ont été vénérés, autant des Égyptiens, et ce n'est pas pour rien. Tous les chats, ça, non ? Les Égyptiens avaient, oui, bien sûr, avaient une vraie compréhension de ce qu'était le chat, en fait. Et est-ce qu'il y a une signification quand même ? Alors, tu dis que le noir porte pas malheur, mais il y a une signification en fonction des couleurs ? Chaque couleur, exactement. Donc, le chat noir, on a vu. Le chat blanc, c'est plutôt la chance, la fortune, l'abondance. C'est souvent les médiums et les personnes qui travaillent avec l'au-delà qui prennent des chats blancs. Ça les protège vraiment des défunts, en fait, ou en tout cas des défunts un peu collants qui voudraient passer la lumière. Ensuite, il y a les chats gris. Vous voyez, tout brille, elle est magnifique. Eux, c'est plus un soutien émotionnel. Eux, ils sont là en mode, je suis ton thérapeute. Ensuite, on a la symbolique des chats roux, qui est plus lâcher prise, engagement. Voilà, on est vraiment là-dedans. Le chat brin, c'est plutôt la création, la créativité pour les artistes, en gros. Les chats noirs et blancs, c'est l'instant présent. Les chats tortues, c'est pour les fantômes. Donc, en gros, quand vous avez des gens qui téchent chez vous... Oui, les tortues, c'est, vous voyez, noir, un peu feu, comme ça, couleur feu. Ils ont plein de couleurs sur eux, comme ça. Ah oui, 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 oui. Tu as tigré ? Non, tu crées, c'est des lignes. Mais les tortues, c'est vraiment comme des tâches, comme ça. Elles sont noires, elles sont un peu caramels. Vous voyez, elles ont des tâches. Mais ça peut être aussi noir et blanc, ça dépend. Mais vous mettez, vous verrez des chats tortues sur Internet. Et eux, c'est vraiment quand il y a des fantômes dans la maison. Donc, quand il y a des entités, mais vraiment présentes et insistantes, vous voyez, genre des poltergeists et tout ça, le chat tortue. Et ensuite, le tigré, là, par contre, c'est la patience et la motivation. C'est pour les gens qui ont des ambitions professionnelles assez fortes. Et les chats sans poils ? Il nous reste 8 minutes, si vous avez des questions. Et les chats sans poils ? Oh non ! Les sphinxes, c'est ça ? Oui. Ça fait des sphinxes. Donc ça, c'est tout ce qui est en lien, justement, avec la Grande Égypte. Donc, c'est des chats qui étaient vénérés à l'époque. Donc, en général, ces chats-là, ils sont protecteurs de la vie, en manière générale. Et aussi, les passages de la mort. Enfin, voilà, si vous avez un maître qui avait ce genre de chat, il va l'aider lors de son passage, en fait, dans l'au-delà. Justine ? Pourquoi les chats, ils ont peur des concombres, dit Andra ? Ça vient de loin ? Ouais, c'est vrai, ça, sur TikTok, c'est vrai. C'est la cause des serpents. Exactement. Donc, en fait, il faut savoir que dans leur inconscience, certains chats étaient attaqués régulièrement par des serpents, mais qu'ils vivaient de manière assez... Voilà, en Égypte, dans un pays où il y a des serpents, et pas mal d'ailleurs. Et en fait, ça vient de là. Ça vient de cette peur du serpent. D'accord. De la morsure, du coup. Je trouve ça fou, l'héritage génétique qui fait qu'ils ont des phobies, alors qu'il n'y a pas lieu. Enfin, généralement, les chats ne croisent pas de serpents, ou peu. Exactement, mais c'est comme nous avec les araignées, quoi. C'est vrai. Mais nous, c'est légitime, t'as vu la taille des araignées. Mike, non, ça va. C'est tout dégueu, non, non, c'est légitime. Je te fais des gros bisous, ma Didi. On te retrouve jeudi soir pour la voyance en direct, évidemment. Et d'ici là, allez liker la page Facebook de D'Andra. D-I-V-I-D-I, gros bisous, Didi. Mike. Mike sur Énergie Dès 19h sur Énergie